Le CFP Hotbukam, en partenariat avec Fofoma, organise ce 17 mai 2023 yaoundé le spécial prépa BTS suivi d'une conférence à l'intention des étudiants et managers des établissements de tourisme. Il est question de donner aux participants des astuces pratiques devant les aider à réussir l'épreuve des BTS. Nous avons organisé cette activité qui visait principalement deux objectifs. Le premier c'était d'amener les enfants à avoir un autre regard en ce qui concerne l'organisation de l'examen national de brevet des techniciens supérieurs. De la présentation des épreuves d'EPS et de techniques de management hôtelier, conseils pratiques sur comment aborder un sujet d'EPS et techniques de management au cas pratique sur comment répondre aux questions dans un sujet d'EPS, sont autant de modules qui meublent ce séminaire de formation spécial BTS Conférence, placé sous le parrainage de la délégation départementale du tourisme et des loisirs du Fondi. J'appelle votre dynamisme et votre séminaire pour apprécier ces connaissances dans vos ateliers respectifs en se distinguant chacun par le cadre. La discipline est sur tout le respect. Autre fait marquant de cette rencontre d'échange, la conférence coordonnée par des ESP, Arsène Como, par ailleurs directeur général d'Opte Bucam et Pierre-Paul Ouna. Prise de décision et choix stratégiques dans la gestion d'une entreprise, cas des entreprises du secteur touristique est la thématique au centre des débats. Il était donc question pour l'ensemble des experts ici de leur donner des astuces nécessaires pouvant leur permettre d'aborder de manière beaucoup plus sereine les épreuves professionnelles, parmi lesquelles l'épreuve professionnelle de CEDES, l'épreuve de technique et management hôtelier et l'épreuve de droit du tourisme pour ne citer que ces trois épreuves-là. Aujourd'hui, la gestion des entreprises fait face à beaucoup de difficultés, parmi lesquelles la question de la prise de décision. Il était opportun pour nous de partager notre expérience avec l'ensemble de ces acteurs et ces étudiants qui s'apprêtent non seulement à rentrer dans le monde professionnel en tant qu'acteur, mais davantage en tant que futur décisionnaire. Pour le plus grand bonheur des participants, qui en sortent édifiés sur la question de management hôtelier. « Ça m'a vraiment édifiée, ça m'a donné la foi, ça m'a manqué encore en tout, c'est-à-dire de rentrer, mais encore plus pour pouvoir réussir cette édition. Parce que si il n'y a qu'une personne à réussir cette édition, ça doit être bon. » Riche en enseignement, la cérémonie que préside Mahamat Ababouka, déléguée départementale du tourisme et de l'oisir du Fondi, s'achève avec la remise des attestations aux différents participants et la photo de famille.